Nous sommes au Théâtre du Chien qui fume, avec Gérard Vantage-Jolim. Nous savons qu'aux universités populaires du théâtre, on a pu organiser des lectures, on a pu organiser ce festival, franchement, grâce à toi qu'on a pu venir... Grâce à moi et... Il y a du passage, hein ? C'est bizarre, hein ? On est en direct, hein ? Non, mais grâce à moi et puis grâce aux acteurs, grâce à l'auteur, grâce à l'ensemble de ceux qui sont là... Mais c'est vrai qu'on a réussi à faire que ce festival devienne un vrai festival, qui marque, je dirais, les activités culturelles de la vie en avril. Et puis surtout, en 2018, en clôture du festival de lecture théâtrale, nous avions ce texte, l'un de nos deux. Sur scène, Emmanuel Descartes, Christophe Barbier, Simon Rouillard, et puis en auteur, Jean-Noël Jamenet. Qui était dans la salle, oui. Qui était dans la salle. Oui, oui, c'est vrai. Et puis on a vu un verre après, c'est le même charmant. On a discuté, mais on a même blagué. Oui ! Parce que finalement, c'est ça que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait blaguer avec des anciens ministres. Voilà. Comme quoi, toi, ils avaient beaucoup d'humour. Ensuite, on avait gîné tous ici. Ah oui, on était tous ici, dans le hall. Et on avait, je ne sais plus ce qu'on avait dégusté, mais c'était très bon. Ah oui, oui, oui. Alors donc, mais quand même... On était en vingtaine, hein, on était en vingtaine. Ah oui, absolument. C'était un soir de clôture, et c'était quelque chose de très convivial. Et donc, quand même, cette lecture est venue un grand spectacle. Un grand spectacle. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, le but des UBD, c'est ça, quoi. C'est de proposer des lectures, et que ces lectures puissent aller en production, et qu'elles puissent, un jour, exister réellement dans un théâtre, comme ça a été le cas pour celui-là, puisqu'il s'est retrouvé à Montparnasse, à Paris, que ça se joue encore, que ça va se reprendre à la rentrée, que ça se joue ici, en ce moment, en Avignon, tout ce mois de juillet, je trouve ça fabuleux, quoi. Donc, c'est, voilà, il faut dire aux gens que ça sert à ça, en fait. Les lectures, en effet, c'est un premier moment qui permet aux auteurs, aux comédiens, de voir un peu, et puis éventuellement de reconfigurer les choses, de faire en sorte que ce soit un spectacle, que ça devienne un spectacle. Et donc, ensuite, c'est un vrai plaisir. Tu imagines, on a lecture ici, et puis ensuite que ça vienne ici, en jeu, pendant tout un mois. Et il faut dire, ce qu'il y a, c'est quand même une belle aventure, parce qu'au fond, il y a eu beaucoup de monde auquel on se rappelait. Depuis, c'est ça, Avignon, s'il n'y avait pas cette Avignon-là, tout ça n'existerait pas. Donc, il faut qu'il y ait les lectures, il faut qu'il y ait la suite après, Avignon, Paris, etc., etc., dans tout le pays. Bon, je pense que ça y est, c'est parti. Donc, cette année, ça a été Avignon, il y a eu Paris déjà deux reprises, et je crois que le carnet des tournées se remplit au fur et à mesure. Et franchement, à toi Gérard, merci, merci beaucoup. Et toi aussi. Merci à tous, à la vôtre, voilà. Bon, il faut que je te dise, il faut qu'il y ait les prochaines dates de lecture d'atrain du festival. Il y a les dates ? Oui, il va falloir continuer. Ah, bah oui, bah voilà, ça y est, on continue, c'est l'aventure qui se poursuit. Et donc, voilà, on met déjà en place le futur festival de lecture théâtrale 2022 du 31 mars au 9 avril. A bientôt.